On va passer à une autre figure féminine, emblématique de la même époque, qui fait partie de ce portrait-là, qui est Françoise Henry, avec Nathalie Ginoux, et Laurent Olivier. Alors Nathalie Ginoux, qui est prof d'archéologie des mondes celtes, professeure, pardon, à la Sorbonne. Et Laurent Olivier, qui est conservateur du patrimoine, responsable des collections H du fer du musée d'archéologie nationale, domaine national de Saint-Germain-en-Laye. Je vous laisse la parole. Nous tenons à remercier Madame Mousseau, directrice du musée d'archéologie nationale, et les organisatrices et organisateurs de cette journée d'études consacrées à l'archéologie, bioféminin, qui est pour nous l'occasion de mettre en lumière le travail pionnier d'une femme et d'une archéologue remarquable, Françoise Henry. Alors notre intervention va se faire à deux voies. Et donc elle suivra le parcours de cette chercheuse entre France et Irlande, à partir de ses années de formation, des années de formation intellectuelle française, sous l'égide de deux grands maîtres, Henri Faucillon à la Sorbonne, ça c'est le côté histoire de l'art, et Henri Hubert à l'école du Louvre et au musée de Saint-Germain-en-Laye, ça c'est la version archéologue et anthropologue de Françoise Henry, dont les facettes sont multiples. Et puis nous parlerons de son travail d'archéologue, donc en France et en Irlande, et nous retracerons aussi ses engagements courageux pendant la Seconde Guerre mondiale, avant son retour à Dublin, où elle a poursuivi son travail à University College, où elle avait fondé le département d'histoire de l'art qu'elle a dirigé jusqu'à son départ en retraite en 1974, et donc et son retour en France. Alors il a été question tout à l'heure de femmes aventurières au Proche-Orient, en Orient, et cela m'a frappée parce que j'avais également relevé, on en parle souvent avec Laurent, en fait on a des sujets de conversation comme ça passionnants, on parle souvent de cet effet de génération et de ces femmes qui sont nées autour des années 1890-1900, particulièrement, puisque Françoise Henry était née en 1902, et qui ont été vraiment des pionnières, des exploratrices, des écrivaines, et c'est vraiment le cas de Françoise Henry. Alors les terres sont peut-être moins lointaines au premier abord, l'Irlande n'est peut-être pas aussi lointaine que la Syrie ou l'Irak ou l'Afghanistan, ou partie par exemple sa contemporaine Ella Maillard, avec sa compagne Anne-Marie Schwarzenbach, elles étaient à peu près au même moment. Néanmoins, si l'on considère ce qu'était cette Irlande pré-industrielle des années 1920, des années 1930, et les conditions de fouille et de travail que nous allons vous décrire, c'est une véritable aventurière. Et c'est aussi une voyageuse écrivaine. Et c'est tout à fait remarquable, quand on lit ces carnets de fouilles, et ces carnets personnels surtout, la manière dont elle a rendu compte, bien sûr, de son travail d'archéologue au quotidien, on en parlera, mais aussi rendu compte d'un mode de vie, aujourd'hui disparu. Et quand on lit Françoise Henry, eh bien on pense à un écrivain irlandais que peut-être vous connaissez, Thomas O'Crohane, qui a décrit aussi les conditions de vie des Irlandais dans les îles Blasquette au début du siècle, ou bien on pense aussi beaucoup, personnellement je pense aussi beaucoup à des passages du cheval d'orgueil de Pierre-Jacques Elias. Donc courage physique et audace, Françoise Henry a travaillé avec acharnement, et en tant que femme, puisque c'est de cela qu'il s'agit aujourd'hui, et pardon pour les messieurs, de parler aussi d'expérience, diriger un chantier peut s'avérer parfois très difficile. Cela veut dire assurer l'intendance dans des conditions matérielles très minimales, gérer une équipe de fouilles pas forcément constituée d'archéologues professionnels, loin sans faux, donc des ouvriers qui sont payés à la journée avec des moyens limités, donc chaque heure de travail est décomptée, et Françoise Henry se révèle une directrice de chantier absolument intraitable. Et puis par rapport à elle-même aussi, il y a des passages dans ses carnets, dans ses archives, qui rendent compte d'une grande solitude, des moments où elle se retrouve toute seule pour terminer la fouille jusqu'à la nuit tombée, à creuser la terre comme un lapin, écrit-elle, sous la pluie avec des tempêtes de sable, donc un sable chargé de coquillages qui lui rentrent dans les yeux, et donc voilà, elle fouille, elle dessine, elle relève parce qu'elle a peu de temps, parce qu'elle a peu de moyens. Et c'est dans ces conditions qu'elle met en place des principes et des méthodes de fouille, sur lesquelles Laurent va pouvoir revenir, aussi bien en appliquant dans les années 30 la méthode de fouille stratigraphique, mais aussi en appliquant les principes de la fouille paléo-ethnographique, c'est-à-dire fouiller des sols. Voilà. Et également, autre point sur lequel on reviendra, c'est la question à laquelle CRT, Françoise Henry, en Irlande, autour de la question de déplacer des vestiges. Voilà. Ce que ça veut dire que de déplacer des vestiges, c'est-à-dire les soustraire aux populations locales à qui elles appartiennent, pour les mettre en sécurité. Et là aussi, c'était un questionnement très contemporain. Donc, je donne la parole à Laurent, maintenant, qui va revenir sur ces années de formation française. Merci, Nathalie. C'est assez émouvant pour nous de parler après François Aspinçon, parce que vous avez remarqué, on a des relations d'affection avec ces gens-là. Et nous, on a des relations d'affection avec Françoise Henry, qui est une autre de ces grandes dames de Saint-Germain-en-Laye. Donc, je vais essayer de vous la présenter pour commencer. Et d'abord, je voudrais remercier sa nièce, qui s'appelle Corinne Taunier, qui nous a communiqué toute une série de documents, dont cette très belle photographie. Il y a très peu de photographies de François Henry. C'est quelqu'un qui n'aimait pas être photographié. Et là, on la voit avec sa mère avant la guerre de 14-18. Alors, son milieu, c'est un milieu bourgeois, la bourgeoisie parisienne. Elle vient d'une famille désaccordée, un couple désaccordé. Le père, Henry, ne s'entend pas avec sa mère. Et rapidement, le couple parental se sépare. Et Françoise, finalement, va passer le reste de sa vie plutôt avec le milieu du côté de sa mère, les Cléments, Jeanne Clément. Son grand-père, Charles Clément, était un spécialiste de l'œuvre de Géricault. Et puis, surtout, il était l'ami d'un peintre suisse qui s'appelle Charles Glaire, un peintre qui fait des scènes historiques et qui lui a légué son fond d'atelier. Donc, Françoise a dit, et ça, ça nous a été encore rappelé par Corinne Tonier, sa nièce, en fait, elle a passé son enfant dans un milieu artistique, au milieu des peintures de Glaire. Alors, elle commence ses études à la Sorbonne, après son baccalauréat, où il va étudier assez naturellement l'histoire de l'art. Il y a encore une photo d'elle à 20 ans, c'est sur sa carte d'étudiant. Et puis, elle va y avoir pour professeur, les historiens de l'art, Émile Malle, et surtout Henri Faucillon, qui est un spécialiste de la sculpture et de l'art du Moyen Âge. Et Faucillon va finalement, on en parlait tout à l'heure avec Nathalie, va finalement la divertir de ce qu'aurait été sa voie naturelle, qui aurait été d'aller vers la peinture. Faucillon va l'entraîner vers la sculpture et vers l'archéologie. Et Faucillon, à ce moment-là, développe une approche qui est extrêmement novatrice et contestée à l'époque, qui est celle de considérer l'histoire de l'art, l'histoire de la sculpture, non pas comme une succession de styles rigides, mais au contraire comme la manifestation d'un processus de recherche des créateurs, des imagiers médiévaux qui explorent finalement les possibilités formelles qui sont offertes par le matériau. Et dans ce sens-là, les styles sont plus à prendre comme un processus d'exploration. Et ça va avoir une grande influence sur Françoise parce que Françoise est très attachée, je pense que Nathalie va en parler, à ce qu'on appelle le faire, c'est-à-dire savoir comment c'est fait, savoir comment c'est construit, ce qui est une préoccupation très archéologique, finalement. Alors elle entre ensuite à l'école du Louvre où elle va étudier l'archéologie et la muséologie. Et là, elle va faire une autre rencontre tout aussi marquante pour elle qui est un autre de nos grands héros de Saint-Germain, qui est Henri Hubert, conservateur adjoint, et qui enseigne l'archéologie et l'anthropologie de la civilisation celtique. Hubert est resté mal connu après-guerre. Il meurt assez jeune, à peine une cinquantaine d'années, en 1927. Et Hubert est le compagnon de route de Marcel Mauss. Et ensemble, Mauss et Hubert développent une approche qui s'est perdue par la suite, après la Seconde Guerre mondiale, qui est une approche très anthropologique et sociologique des sociétés dites primitives et, avec des grosses guillemets, et des sociétés archéologiques, des cultures archéologiques. Françoise va donc suivre son enseignement. Et en 1927, elle va obtenir son diplôme de l'école du Louvre. Alors je vous donne quelques mots sur Hubert. Hubert va donc avoir une forte influence spirituelle sur le travail de Françoise Henri. Et Françoise le considère comme son maître. Hubert s'intéresse à la question des survivances. Et je pense qu'on va y revenir. Nathalie va certainement revenir sur cette question-là. Et il développe une approche qui, à l'époque, est très contestée, qui est celle de regarder dans les réalisations du haut Moyen-Âge irlandais, de la première époque de la christianisation de l'Irlande, au IXe siècle, qui est de regarder ces créations médiévales un petit peu comme la survivance, comme l'écho d'une structure culturelle qui aurait existé dans l'Europe celtique pré-romaine. C'est donc une approche un petit peu paléontologique, une approche structurelle, et puis une approche très anthropologique des sociétés proto-historiques. Alors Françoise va être chargée de mission au musée, parce que parmi ses étudiants de l'école du Louvre, Hubert l'a remarqué. Et puis il va lui proposer de devenir son assistante scientifique à Saint-Germain, où elle va commencer à agir à peine de 23 ans, à faire l'énorme travail que représente le classement des collections, leur prise en inventaire, leur organisation avant d'être déployée dans les vitrines. Et elle va commencer par un énorme travail qui continue d'ailleurs à nous occuper tous. Je vois Roland à l'arrière de la salle, qui est la collection Pôle du Châtelier, grand archéologue breton, qui est acquise par le musée en 1924 et qui représente une masse absolument considérable de documents archéologiques depuis le Néolithique jusqu'à l'Âge du Fer. Alors, elle n'est pas seulement une chercheuse de cabinet, mais elle est également une femme de terrain. Et ça, je pense que c'est vraiment quelque chose de fondamental. Et pour sa thèse, qui va porter sur l'étude des tumulus de la Côte d'Or, dont de nombreux ensembles sont entrés au musée avant la Première Guerre mondiale, Françoise va réaliser un travail qui ne trouvera d'équivalent dans la recherche française qu'à partir des années 80, je pense. Elle s'attèle à une histoire de l'archéologie, elle reconstitue les assemblages typochronologiques, et puis elle va sur le terrain faire des relevés et réaliser des fouilles de contrôle qui permettent de documenter les collections, souvent orphelines, qui sont entrées à Saint-Germain. Sa thèse, vous la voyez, qui est dédiée à la mémoire de mon maître Henri Hubert, sera publiée immédiatement après, en 1933. Et puis là, maintenant, je passe la parole à Nathalie. Alors, l'itinéraire irlandais de François-Henri commence tôt, dans les années 20, donc elle est âgée d'une vingtaine d'années. Et donc, Henri Faucillon a autour de lui ce qu'on pourrait appeler une constellation féminine. Donc, il a évidemment de nombreux étudiants, mais il a aussi quelques étudiants très doués. Et à ces étudiants très doués, il distribue des sujets nouveaux. Et donc, comme Henri Faucillon s'intéresse à la contribution de l'art celtique dans l'art roman, il charge son étudiante, François-Henri, d'étudier la sculpture irlandaise. Donc, elle a pour sujet la sculpture irlandaise des origines jusqu'au XIIe siècle. Et donc, pour ce faire, elle va sur place. Donc, il l'envoie en Irlande. Donc, elle part en vélo. Donc, elle découvre l'Irlande à bicyclette avec une amie. Et donc là, immédiatement, c'est un pays qu'elle ne quittera jamais. Et donc, elle commence à documenter tout son matériau, toutes ses sculptures. Et c'est là qu'il faut vraiment aussi revenir sur François-Henri, plasticienne et praticienne, qui est aussi une démarche d'archéologue, de savoir comment est fabriqué un artefact, comment se compose un décor, comment c'est fait, et qui est une préoccupation qu'elle partage justement avec Faucillon, qui lui aussi était un très bon praticien. Et donc, elle commence à dessiner, à photographier les lieux. Et elle reviendra, en fait, en Irlande, dès les années 30, au début des années 30, en 1937, dans les îles d'Inishki. Je crois que c'est là. Pardon pour la fluidité du discours. On y reviendra après. Donc, là, Inishki ? Non, tu n'as pas. D'accord, on reviendra après. On va après à Inishki. À Inishki, d'accord. Donc, elle va mener des fouilles, mais on y reviendra après. Voilà. Donc, je rends le micro à Laurent. Pardon. Pardon. Oui, oui, parce qu'il se passe quelques épisodes avant qu'elle puisse aller à Inishki. En fait, sa vie se passe un petit peu en damier. C'est-à-dire qu'elle va avoir, comme Nathalie va l'expliquer, une grande carrière en Irlande. Elle va quitter la France. Et en fait, les Irlandais vont méconnaître la partie française de sa carrière quand, à l'inverse, les Français, les archéologues français, vont méconnaître son travail en Irlande. Et elle arrive à un moment qui est malheureusement la fin d'un cycle. C'est-à-dire qu'on est à la fin de la dynamique qui a été lancée à la fin du 19e siècle. Et on est dans une période qui est une période de récession de la recherche française qui va marquer les années 20 et 1930. C'est aussi un changement de génération. Beaucoup de chercheurs sont morts à la guerre de 14-18. Et en 1925, Hubert, qui est épuisé par son travail, est très malade. Il doit quitter Saint-Germain. Et il va falloir nommer un nouveau conservateur adjoint à sa place. Et puis, Salomon Reynac, de son côté, le conservateur du musée, dont on a parlé tout à l'heure, lui aussi, il est âgé et il a obtenu l'autorisation de diriger la maison depuis son appartement. En gros, le musée n'est plus dirigé à partir de la fin des années 20. Donc, c'est René Lantier qui va être choisi par l'administration des musées de France pour remplacer Hubert. et il va donc naturellement continuer à travailler avec Françoise à ce travail immense de classement des collections. Et puis, bientôt, en 1932, Reynac doit prendre sa retraite et il n'y a plus de directeur au man. Donc, la question qui va se poser tout de suite, c'est qui est-ce qui va prendre la relève du musée ? Donc, en 1933, c'est Lantier qui est nommé directeur du musée après le départ de Reynac et il faut donc, par une sorte de principe de domino, il faut donc désigner qui va être le conservateur adjoint et pour Raymond Lantier, ça ne peut être que Françoise Henry. Mais Françoise Henry a trouvé, elle est tombée donc amoureuse de l'Irlande, elle a trouvé un travail de lectureur de français, de lectrice de français à l'University College de Dublin et elle, elle veut pouvoir continuer à réaliser son travail en Irlande. Donc, elle ne veut pas abandonner son poste. Et finalement, je dirais par dépit, en 1933, on va aller chercher Claude Schaeffer qui est bien connu pour ses fous de Rache-Chamra qui, à l'époque, est conservateur au musée de Strasbourg pour devenir conservateur adjoint à Saint-Germain. Ce qui va être un choix absolument catastrophique du point de vue du musée parce que dès que Schaeffer va voir ce poste, il va en profiter pour filer à Rache-Chamra et on ne le verra quasiment plus à Saint-Germain. Donc, en fait, Françoise passe à côté de cette possibilité. Et en Irlande, elle va développer tout un travail en relation avec les historiens de l'art et notamment en relation avec Paul Jacobs-Stahl, le spécialiste de l'art celtique. Et là, je repasse la parole à Nathalie. Merci beaucoup. Donc, oui, elle arrive là-bas forte d'une formation quand même en histoire de l'art. Elle connaît très bien, évidemment, grâce à son travail dans ce musée, elle connaît très bien la civilisation, la culture de l'Athènes et l'art de l'Athènes. Et d'ailleurs, pour ceux qui ont lu son livre-maître, ces trois volumes sur l'art irlandais qui ont été publiés il y a 60 ans, donc 1963-1964, et qui sont toujours, je les indique toujours dans la bibliographie, ce sont encore des ouvrages que l'on peut utiliser. Et donc, elle ne cesse, justement, en vertu de ce désintérêt pour la question des styles, c'est-à-dire on ne découpe pas l'histoire de l'art en rondelles, mais on essaie plutôt de tresser une histoire plus complexe avec des réapparitions, la question des survivances. Eh bien, elle mobilise beaucoup son savoir sur la civilisation celtique du IIe âge du fer. Et effectivement, elle est en relation avec Paul Jakobstal. D'ailleurs, il y a des archives à Oxford, dans les archives de Jakobstal, sa correspondance est accessible. Alors, toute la partie, disons, irlandaise des archives de Françoise Henry est disponible en ligne sur un site dédié, mis à disposition par University College Dublin. Mais surtout, elle va justement commencer à essayer de documenter un certain nombre de monuments. Donc, c'est des stèles irlandaises, donc c'est toujours la sculpture qui la conduit sur le terrain. Et c'est là que commence l'aventure, l'épopée, sur l'archipel d'Inishki, donc à l'ouest de l'Irlande. Donc, cette fameuse aventure que j'évoquais en introduction et pour lesquelles, encore une fois, non seulement qu'elle découvre d'un point de vue archéologique, mais ce qui est vraiment aussi très intéressant, c'est le rapport qu'elle entretient avec le lieu, c'est-à-dire les éléments, le climat, la lumière. Et en fait, elle a vraiment un don, elle a une observation, une observation qui est un œil de peintre, qui est un œil de plasticienne, et qu'elle dépeint à merveille dans ses carnets, dans des récits très vivants, où elle ne se montre pas du tout toujours sous son meilleur jour, notamment lorsqu'elle fait face à ce qu'elle appelle les grognes ouvrières. Donc, chaque femme qui a dirigé un chantier ici peut voir de quoi il en retourne. C'est-à-dire qu'il faut vraiment qu'elle s'impose. Il y a évidemment les contraintes atmosphériques, ça, on en a parlé, le temps qui manque, parce qu'Inishki, ce sont des petites îles au large du comté du Mayo, donc à l'ouest de l'Irlande. Et donc là, c'est un petit peu comme dans les missions en Orient. On y accède par des petits bateaux de pêche, c'est-à-dire que la nourriture est rationnée, on ne peut pas rester très longtemps. Voilà. Et puis, il ne faut pas trop rouspéter, parce que la patronne, sinon, se fâche. L'intendance, il faut voir aussi, c'est prodigieux, donc il y a dans ces carnets, c'est au cours du son deuxième séjour, je vais revenir après, en 1946-1950, un soir, donc après une journée de fouille, donc on imagine, on est un petit peu fourbus quand même, et bien, elle frotte 450 oeufs avec de l'égo. Alors l'égo, c'est une substance chimique peu comestible, je ne sais plus à base de quoi, on avait regardé l'orange, je ne sais plus ce que c'est, enfin, c'est un produit apparemment qu'elle utilisait pour conserver des oeufs, enfin voilà, vous imaginez, vous rentrez de votre journée de fouille, et voilà, vous traitez, vous frottez 450 oeufs pour la nourriture de l'équipe. Et puis bien sûr, le contrôle pour le paiement des heures travaillées, parce que ça, il n'est pas question de toucher sa paie si on n'a pas bien travaillé, et la question des transports aussi, qui est très intéressante, parce que les transports, c'est le bateau, c'est l'âne, c'est le vélo, la brouette, voilà, on est dans des conditions très, très, très minimales. Et donc, elle a vraiment ce sens du pittoresque dans ses descriptions. Donc, une écrivaine voyageuse, et ses récits, je ne sais pas si parmi vous, certains ont lu Nicolas Bouvier, j'imagine que vous connaissez Nicolas Bouvier, mais il a écrit, outre ses voyages en Afghanistan, donc il a écrit un magnifique journal d'Aran et d'autres lieux, feuille de route, au début des années 80. Et c'est vrai que les descriptions qu'elle donne, qu'elle fait, sont tout à fait proches de cet écrivain voyageur. Alors donc, elle se rend, en 1937, sur la côte ouest de l'Irlande parce qu'il y a une série de stèles gravées qui ont été documentées par un archéologue irlandais, Henry Crawford, donc publié en 1910. Et donc, elle part à la chasse de ces monuments. Et donc là, elle découvre, sur la pointe nord-ouest de la province du Connaught, elle découvre un paysage désolé. Donc là, elle l'écrit. « Toute cette partie de la côte est désolée à l'extrême, pas un arbre, des chaînes de dunes le long de la presqu'île, il s'agit de la presqu'île du Melette, mal fixée par une herbe rare et que le vent bouscule sans cesse, des îlots bas et rocheux offrant à l'océan une muraille de granite et de micachiste où les vagues à chaque tempête arrachent de grandes dalles qu'elles entassent en un rempart assez chaotique. » Et là, c'est le cadre des îles dans lesquelles elle va travailler, donc les îles d'Inishki, qui sont deux îlots principaux, donc qui sont désertés. Ce sont des îles où on ne peut pas aller en vacances, donc ce sont des îles qui sont inhabitées. Donc ils sont deux îlots, donc Inishki nord et sud, de 2 à 3 kilomètres de long, et qui ont été évacués dans les années 30. C'étaient des îles de pêcheurs, comme beaucoup de ces petites, de ces archipels irlandais. Donc son premier objectif, c'est d'établir le bilan documentaire de ces monuments, listé par Henry Crawford, avec un recours systématique à la photographie et au dessin pour en déterminer le contexte archéologique. Donc en 1937, en septembre 1937, là elle revient, elle va faire des sondages, des sondages de validation sur les sites qu'elle avait identifiés lors de sa première mission en avril. Donc là, elle délaisse la partie sud de l'archipel pour se concentrer sur le nord, et donc là, elle commence à dégager des murs en pierre sèche d'un petit oratoire médiéval. Et donc elle relate ses conditions de travail, donc l'équipage, elle parle comme ça de l'équipe, gratte dans le sable comme le frais des lapins et déterre une crucifixion. Je gratte comme un lapin et déterre des spirales. Beaucoup d'ossements aussi et de coquilles et de pierres blanches comme des oeufs. Donc elle remarque que les îles sont couvertes d'une grande quantité de vestiges allant des mégalithes à l'âge du bronze jusqu'à la période chrétienne. Et puis donc, elle revient en 1938, le troisième séjour, donc en juin-juillet 1938. Donc là, cette fois-ci, on passe aux fouilles et on y va graduellement, la reconnaissance, les sondages, et on fait les fouilles sur les sites qu'elle avait identifiés, en particulier des vestiges d'habitat. Et donc là, elle va fouiller les structures. Donc elle a une subvention de 20 livres accordés par la Royal Irish Academy et donc un permis de trois mois délivré par la Commission des travaux publics d'Irlande. Elle doit fournir au musée, en retour, un enregistrement stratigraphique dans lequel seront pleinement exposées la position et la description de toutes les découvertes et leur localisation. Et donc là, elle va mettre en place toute une méthode de fouilles. Donc elle fouille par tranchée, donc elle fouille par US, par unité stratigraphique. Tous les vestiges sont relevés. Elle utilise aussi, elle mobilise aussi la malécologie, elle mobilise aussi, l'archéozoologie ne s'est pas encore constituée en tant que discipline, mais elle fait étudier aussi tous les artefacts, tout ce qu'elle trouve, écofacts, artefacts, sont systématiquement étudiés et enregistrés. Le dessin également et l'usage de la photographie systématique, donc elle a un petit appareil argentique et donc elle réalise énormément de prises de vue que vous pouvez trouver aussi dans ses archives. Et bien entendu, elle documente les stèles gravées. Alors là, en fait, elle applique les principes de la fouille ethnographique qu'elle avait déjà appliquée, tu veux en dire deux mots, Laurent, voilà, lors de la rédaction de sa thèse sur les tumulus du département de la Côte d'Or. Et en fait, les recherches de terrain d'Inishki constituent d'abord les premières fouilles d'ampleur qu'elle réalise avec très, très peu de moyens, bien sûr, mais aussi, comme elle le souligne elle-même, ses recherches sont les premières fouilles systématiques effectuées en Irlande d'un monastère de type ruche du haut Moyen-Âge chrétien et elles fouillent les premiers sols, vraiment aussi, les premières fouilles de sols d'habitats médiévaux en Europe, ce qui est tout à fait remarquable, donc en faisant appel aux sciences naturelles comme je viens de le dire. Donc, pour les méthodes de datation, donc là, évidemment, en tout cas, pour la partie la plus ancienne, même la plus récente, d'ailleurs, les méthodes de radiocarbone n'est pas encore connues, donc là, elle va utiliser, c'est là qu'elle va aussi mobiliser beaucoup ses connaissances historiennes de l'art et va pouvoir aussi effectuer des rapprochements, notamment iconographiques, entre les décors des stèles et par exemple les décors architectoniques qu'elle connaît ou des manuscrits irlandais. Et puis, elle le... Je ne sais pas, c'est les survivances, tu veux revenir sur les survivances ? Non ? Continue sur ma lancée ? Bon, d'accord. Et donc, elle aussi, d'une manière très frappante, comme l'a dit Laurent, elle prête une attention particulière à l'occupation des sites médiévaux qu'elle fouille dans la diachronie. Et elle s'intéresse également aux vestiges plus anciens qui datent de la préhistoire. Donc, elle rassemble comme ça, elle essaie de rassembler un tableau cohérent à partir de tous les éléments qu'elle retrouve pour témoigner de l'occupation humaine dans l'île dans la très longue durée historique. Et donc, elle s'intéresse aussi en tant qu'historienne de l'art par la question des survivances et elle est donc frappée par les ressemblances structurelles qui rapprochent les petites constructions individuelles médiévales d'Inechki, des structures d'habitat proto-historiques qu'elle connaît et qui ont été observées en Europe continentale. Un passage, voilà. On ne peut s'empêcher de rapprocher, donc elle parle du type de construction des maisons, de ces fosses rectangulaires pratiquées dans le roc qui constituaient les fondations des maisons alstatiennes de Bourgogne, des maisons de l'Athènes retrouvées aux environs de Reims, des cabanes du Beuvray et qui se retrouvent dans certains établissements anglais de l'époque de l'Athènes. Alors, cette question des survivances, elle les poursuivra toute sa vie dans tout son travail d'historienne de l'art. Elle est vraiment fascinée par la persistance du passé dans l'actuel, dans le présent. Et là, son regard aussi d'ethnologue sur lequel on pourra dire deux mots joue un rôle très important. Alors, matériellement, elle travaille dans le dénuement le plus absolu, donc elle arrive à trouver dans une épicerie, une vieille machine à écrire, toute de guingois sur lesquelles elle dactylographie ses rapports. Donc, elle s'installe, elle installe une base de fouilles dans une maison. Donc, il était question tout à l'heure de la mixité. Il y a une chambre pour les femmes, une chambre pour les hommes. Mais elle doit beaucoup parlementer pour arriver à avoir une maison. Donc, une maison qui ferme avec une corde et qui a presque tout le verre de ses vitres. C'est assez sommaire. Il faut improviser un mobilier rudimentaire. Il y a des tabourets à base d'os de baleine. Enfin, voilà, c'est très... La première nuit, les ânes et les vaches se pressent aux fenêtres et une génisse pousse la porte. Voilà. Donc, la cuisine. Il n'y a pas de bois sur l'île, évidemment. Donc là, il faut récupérer de la tourbe. Et puis, la question de l'entretien du feu est aussi une préoccupation constante. Donc, il y a la nourriture, l'entretien du feu aussi. Donc, il faut, donc, ça compare ce âne qui aura fait toutes les campagnes avec elle, va ramasser les débris déposés par la mer, les bois flottés, tout ce qui peut être transformé en combustible. Donc, ça donne vraiment une idée des conditions très minimales de son travail. Elle recrute des ouvriers sur place, dont elle dit qu'il s'agit de deux gars entre 18 et 20 ans et d'un vieil homme au nez en pomme de terre avec des yeux fuyants et une moustache en bataille. Donc, c'est Patrick Ray qui est un très bon ouvrier. Donc, ils reçoivent des petits salaires qui sont évidemment bienvenus. Donc, cinq heures de travail par jour, payées 5 shillings et les ouvriers sont payés à la semaine. Donc, bonne ambiance, mais il y a des moments de tension aussi sur le chantier, notamment quand elle se met en colère, notamment à un moment, ça c'est après la guerre, quand elle se fâche un peu contre les récriminations de ses ouvriers en rappelant les conditions dans lesquelles elle a travaillé pendant la guerre. Laurent va en dire deux mots. Et juste pour terminer, avant de rendre la parole à Laurent sur ce passage en Irlande, c'est son rôle de témoin. Donc, notamment, il y a dans ses notes, c'est daté du 10 avril 1938, la description d'une veillée mortuaire qui est une véritable plongée dans le temps dont la description qu'elle donne est tout à fait saisissante. Donc, observatrice des modes de vie irlandais, donc vraiment une valeur aussi ethnographique de ce travail. Et puis, les liens avec le monde surnaturel auquel elle est confrontée régulièrement puisqu'elle est considérée par les gens, par les hiliens, d'abord comme une française qui veut venir leur voler leur stègue, mais elle est aussi considérée comme une sorcière parce qu'il y a notamment, quand elle fouille des tombes, ça pose quelques problèmes. Les habitants sont effrayés, ils craignent les fantômes. Voilà, c'est très compliqué de travailler dans ces conditions. Donc, elle, elle est l'amie des fantômes, elle ne craint rien. Donc, finalement, l'équipe va la laisser sur place fouiller son squelette humain. Donc là, je parle de la fouille de 1938. Voilà, je te rends la parole parce que le temps passe et que je ne peux pas vous demander. Voilà. Alors, Françoise, je suppose, comme Suzanne de Saint-Mathurin, est une personne fidèle et elle est fidèle en particulier au musée. Tous les ans, donc, elle est occupée dans son travail en Irlande et au moment des vacances universitaires, elle rentre en France, elle vient travailler à Saint-Germain, continuer à classer des collections. Et puis, soudain, à l'été 1939, l'horizon s'obscurcit, la guerre se profile et elle va organiser avec Benoît Champion, qui est responsable des ateliers de restauration du musée, le déménagement des collections de Saint-Germain qui sont mises en sécurité au château de Cheverny. Donc, un travail absolument gigantesque. Et là encore, c'est assez intéressant quand vous regardez les archives, on voit que l'entier n'a pas abandonné l'idée que Françoise Henry puisse un jour devenir la directrice du musée de Saint-Germain. Et tous les ans, bien que Françoise ne soit pas là, bien qu'elle ne soit là qu'épisodiquement, il lui renouvelle sa charge de chercheuse, d'attaché de recherche pour qu'elle puisse continuer à être sur la liste d'aptitudes aux fonctions de conservateurs. pendant la guerre, Françoise va rester en Angleterre où elle va travailler dans une usine d'armement. Elle va laisser tomber la fac, elle va se mettre au service de l'effort de guerre. Et puis, pendant la guerre, Nantier va devoir se battre pour conserver l'intégrité physique du musée parce que le musée est maintenant vide et les autorités d'occupation veulent occuper le musée. Ils y font une première réunion en août 1940, une réunion hautement symbolique qui se tient dans la salle où avait été signé le traité de Saint-Germain à la fin de la guerre de 14-18. Ils y font une première réunion où on convoque tous les préfets de la zone occupée pour leur expliquer maintenant comment ça va se passer avec les autorités d'occupation. Et puis, il y a une autre réunion qui a lieu en septembre 1940 pour préparer la mise en place du plan C-Leveu Lyon-de-Mer qui consiste sur un plan d'invasion de la Grande-Bretagne. Vous savez qu'en particulier à Saint-Germain, il y a un blocos important qui était un centre de commandement des opérations militaires prévues pour fonctionner avec l'invasion de la Grande-Bretagne. Après la guerre, le musée doit évoluer et un grand projet de rénovation est lancé dans les années 1960 sous l'impulsion d'André Malraux qui est alors ministre de la Culture et l'objectif de ce projet est de transformer le MAN en un musée du XXe siècle en même temps qu'un centre de recherche archéologique nationale. Et c'est à ce moment-là que Françoise, en Irlande, finalement, je ne dirais pas disparaît, mais enfin, et se retrouve au second plan. Et lorsqu'elle prend sa retraite en 1974, elle rentre en France et elle s'installe dans Lyon à la ferme des Bretons. Vous voyez quelques photos que sa mère avait achetées à l'Indry. Elle mourra le 10 février 1982 à l'hôpital d'Ausserre, âgée de 80 ans, dans l'indifférence relative des chercheurs français qui, finalement, ont oublié François-Henri. Alors, là, je pense qu'on pourra se partager la parole avec Nathalie. comment est-ce qu'on peut résumer l'itinéraire de François-Henri. Elle est ce qu'on pourrait appeler une de ces brillantes ou de ces brillants seconds, parce qu'il y a aussi des hommes là-dedans, qui ont été éclipsés par des figures proéminentes et qui, finalement, ont réalisé un travail de fond parfois beaucoup plus important que ceux qui occupaient le devant de la scène à l'époque et qui ont une influence intellectuelle beaucoup plus profonde que ceux sur lesquels l'attention était focalisés. Si l'histoire n'avait pas suivi le cours qu'elle a suivi, notamment avec l'éruption de la Seconde Guerre mondiale, il est vraisemblable que François aurait été la première femme avant Rosemary à diriger le musée dans les années 60. En fait, elle témoigne d'une tradition brisée, c'est-à-dire qu'elle est l'élève à la fois de Faucillon et d'Hubert. Elle est formée à l'étude des survivances, quelque chose qu'on trouve aussi dans le domaine de l'histoire de l'art avec quelqu'un comme Abbie Warbour, par exemple. Elle est à la jonction de l'archéologie et de l'anthropologie qui est vraiment la marque de fabrique de ce qu'on a pu appeler à un certain moment, peut-être d'une manière un peu excessive, l'école de Saint-Germain. Il y a vraiment une tradition intellectuelle depuis le XIXe siècle qui est un terrain commun à l'anthropologie, la sociologie et l'archéologie et l'histoire de l'art d'une certaine manière. Et François-Henri était la personnalité qui rassemblait ces deux approches. Voilà, maintenant, je laisse la parole à Nathalie. On pourra que dire. Ce qui est sûr, c'est que son, effectivement, elle est peu... D'abord, elle était médiéviste et proto-historienne, archéologue et historienne de l'art. Donc, on parle beaucoup d'interdisciplinarité de nos jours. Elle, elle l'a appliquée dans toute sa carrière et même en elle-même, si je puis dire. Elle est... Évidemment, son... Les Français ne la connaissent pas bien. En revanche, les Irlandais la reconnaissent énormément. Elle est adorée. Il y a une salle à son nom, à l'Université Collège Dublin. Et ce qui est intéressant, c'est que finalement, elle a aussi, par sa formation intellectuelle française qui a détaillé Laurent, mais elle a aussi déterminé un peu ce qui est devenu la recherche irlandaise, que ce soit en archéologie ou en histoire de l'art et qui, par certains côtés, est très différente de l'approche anglo-saxonne. Donc, elle a beaucoup contribué aux échanges scientifiques, intellectuels entre deux pays, entre la France et l'Irlande. Et nous sommes, voilà, nous sommes très heureux et émus d'avoir pu parler aussi bien que possible de cette grande figure. Merci beaucoup. Merci. Applaudissements Merci.